Générique Samedi 6 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. A la une de l'actualité, le Royaume-Uni célèbre le couronnement de Charles III à l'abeille de Westminster à Londres, 70 ans après celui de sa mère, la reine Élisabeth, décédée en septembre dernier. Je vous propose de voir un extrait de ce couronnement. Mes bien chers frères, nous voici réunis pour offrir un culte et une louange au Seigneur Tout-Puissant, pour célébrer la vie de nos nations et de prier pour Charles, notre roi, pour reconnaître et rendre grâce pour sa vie de service au service de notre pays, des royaumes et du Commonwealth, et d'assister avec joie à son onction et à son couronnement, qui le met à part et le consacre au service de ses peuples. Je vous présente le roi Charles, votre roi incontestable. À tous qui êtes venus aujourd'hui pour rendre hommage et service, êtes-vous prêts à le faire ? Dieu sauve le roi Charles. Il va être suivi de la prestation de serment sur la Bible, puis l'onction, le couronnement et l'acclamation. Et il y aura le tédéum après, et le roi se retirera avec la reine dans la chapelle de Saint-Édouard, qui est derrière l'hôtel, où il changera de couronne et ressortira. Là, c'est la présentation de la Bible. La présentation de la Bible. Afin que vous ayez toujours conscience de la loi et de l'Évangile de Dieu, en tant que règle de la vie et du gouvernement des princes chrétiens, recevez ce livre le plus précieux au monde. C'est la sagesse, c'est la loi royale. Ce sont les oracles vivants de Dieu. Donc le roi Charles va prêter serment. J'entends. Maintenant, il va y avoir les hommages. Et le seul hommage qui va être rendu par la noblesse est celle de son fils, qui va donc rendre un hommage très officiel à son père. Pour le couronnement de la reine, la cérémonie était à peu près identique, mais elle avait été beaucoup plus longue, puisque tous les pères du royaume avaient rendu hommage à la reine, les pères couronnés avec un grand manteau de cour, et qui la renvoyait à une cérémonie qui était beaucoup plus historique. Et ça, c'est quelque chose qui a été complètement allégé et qui n'aurait certainement pas passé à notre époque. Oui, mais c'est certainement parce qu'à l'époque, dans les siècles passés, il était très très important que tous les pères du royaume reconnaissent l'autorité du roi. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose de très important. Bien sûr. Et où ça rappelait que la noblesse était encore importante et que toutes les royautés du monde ont eu à se battre contre leurs féodaux. Voilà. Et là, il n'a plus un peu différent, cette fois-ci aussi. C'est complètement différent. Le noblé avec... C'est différent, oui. Non, mais pour toutes les monarchies, c'était quelque chose de très important. Oui. On peut se souvenir de l'épisode de la fronde en France, quand il y a eu des moments où la noblesse a sérieusement contesté l'autorité du roi. La noblesse a toujours été indisciplinée. Voilà, il était très important. Alors là, il a donc quitté le trône de Saint-Édouard. Le trône d'Édouard III, pardon. Sur le trône de Saint-Édouard. Le trône d'Édouard III. Et il a repris la place où il était assise. Donc un trône qui est utilisé pour chaque couronnement et qui date de la fin du XIIIe siècle. Restez ferme et tenez bon. Désormais dans ce siège de la dignité royale qui te revient par l'autorité de Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu dont le trône dure éternellement établisse ton trône en justice afin qu'il résiste éternellement. Après leur réentronisation, le roi et la reine d'Angleterre se sont tenus devant le balcon de Buckingham Palace pour saluer la foule. Les détails. C'était un drame historique qui rappelait le couronnement de 1066. On reprend tout de suite ce direct. La fenêtre vient de s'ouvrir. Et le roi Charles III et son épouse Camille à la reine font leur apparition sur le balcon. Très attendu bien sûr par le public. Alors Bruno, on assiste quand même au déploiement de la famille resserrée. Alors, on voit les trois enfants de William. Oui, on voit les enfants de William. Il n'y a pas William d'ailleurs. Il n'y a pas William. Ah si, voilà, l'image s'élargie. Donc on voit William, Kate. En résumant, comme on dit, on voit que William... En effet, une famille assez resserrée. Ils sont là. Il devrait être une quinzaine à peu près. On aperçoit Édouard. Le prince Édouard, oui. Voilà le prince Édouard qui était William. C'est la princesse de Galles. Il y a la princesse Anne derrière, oui. Le couronnement de Charles III, samedi, a ravivé les appels en Afrique du Sud pour le retour dans le pays du plus gros diamant du monde, pièce maîtresse d'un sceptre que le monarque doit tenir lors de la cérémonie à Londres. Ce joyau qui pèse 530 carats a été trouvé en Afrique du Sud en 1905, alors sous domination britannique. Deux ans plus tard, il a été offert par le gouvernement colonial à la couronne. Mais de nombreux Sud-Africains considèrent que ce fameux diamant leur a été dérobé. Voilà la réplique du plus gros diamant jamais trouvé dans le monde, de la taille d'une balle de tennis. Il a été découvert en Afrique du Sud en 1905. Au début, il ne croyait pas que c'était un diamant. Il pensait que c'était un morceau de verre. On l'a baptisé Cullinan, du nom de l'entrepreneur qui possédait la mine. Il a été offert à la couronne britannique qui l'a coupée en neuf morceaux pour le mettre sur le sceptre du roi. Le pays est à l'époque colonie britannique. Les fermiers bourgs d'origine hollandaise ont perdu la guerre en 1902. Plus de 30 000 personnes sont mortes dans les camps de concentration des soldats anglais. Alors quand les Sud-Africains décident d'offrir le diamant aux Anglais, beaucoup sont surpris par ce geste de réconciliation. Et alors Winston Churchill, qui était journaliste mais qui avait fait la guerre anglo-boer comme soldat, a dit non, il faut accepter ce cadeau. Alors Edward Seth a accepté le cadeau pour son 66e anniversaire. Et c'est seulement en 1910, quand Georges V est monté sur le trône, que le diamant s'est retrouvé dans les joyaux de la couronne. Peu de Sud-Africains connaissent cette histoire. Pour beaucoup, ce diamant a été volé, pas donné. 8 000 personnes ont signé la pétition qui est en cours pour reprendre le cadeau que Louis Botta, gouverneur du Transval, avait fait aux Anglais. Le cadeau vaut aujourd'hui 400 millions de dollars. Les syndicalistes veulent des compensations. Ils pourraient investir l'équivalent de ce diamant dans des projets utiles, comme dans l'éducation par exemple. Ou alors, ils nous rendent le diamant. Peu importe, mais s'ils veulent le garder, il faut bien que cette acquisition corresponde au prix du marché. Sinon, on entre dans le débat obscur des vols de la période colonie. La balle est dans le camp du nouveau roi d'Angleterre. Qui sait bien que sa richesse vient aussi de la sueur des populations de son ancien empire. Dans les actualités locales, la population d'Antanarive bénéficiera d'une nouvelle centrale thermique d'ici la fin de l'année 2023. Les travaux de construction sont actuellement en cours. Cette centrale produira jusqu'à 105 MW d'électricité et approvisionnera la capitale par le réseau interconnecté d'Antanarive. Ce projet résoudra en grande partie les problèmes liés au délestage, selon les explications. Dans le but de pallier les manques d'électricité dans la capitale du fait de l'augmentation de la demande, l'État Malagas, à travers le ministère de l'énergie et des hydrocarbures, entend étendre la capacité de production d'électricité pour Antanarive, notamment au niveau de la centrale thermique d'Amboumanamboul. Cette extension vise l'installation d'une nouvelle centrale d'une puissance de 105 MW à travers la mise en place de cette moteur de 15 MW chacun fonctionnant par full. Sur l'enmarque Ospoti, project manager de la société en charge des travaux, face à la saturation en termes de production d'électricité intanarive, la centrale en cours de travaux permettra de donner du souffle de la puissance disponible complémentaire et va amplement suffire à stopper les problèmes de délestage pour manque d'électricité dû au secroît de consommation de la population. C'est une centrale thermique qui va avoir une capacité de 105 MW. Cette puissance rajoutée à la puissance actuelle disponible sur le réseau va permettre de combler tous les problèmes de délestage par manque de puissance. Aujourd'hui, la demande est de plus en plus importante au niveau de la population, des industries, des artisans en termes d'électricité et on arrive à saturation à ce niveau-là. Donc cette centrale thermique va pouvoir permettre de compenser toute cette perte, ce manque d'énergie et permettra aussi en cas de maintenance d'autres centrales de compenser le manque de puissance. Au niveau des travaux, les infrastructures en place sont sur des anciennes installations de l'Ajirama et d'autres exploitants privés dont le contrat a été résilié. Les travaux ont déjà commencé il y a environ six mois et d'après les prévisions globales, cette nouvelle centrale sera à 100% opérationnelle avant la fin de l'année. Les travaux sur place montrent que les gros oeuvres ont été déjà effectuées car selon les informations fournies, 400 tons de béton y ont été coulés pour chaque installation de moteur. Et dans le genre de la situation actuelle, la centrale fonctionnera par tranche. Les travaux, c'est une centrale qui a été initiée par le ministère de l'énergie, qui appartient sur le papier au ministère de l'énergie. Les travaux au niveau de la... Aujourd'hui, on a déjà fait la partie la plus importante en termes de maçonnerie, ce sont les blocs qui vont supporter les groupes, sachant que chaque bloc a environ 400 mètres cubes de béton. On est à quasiment 400 tonnes par bloc et qui est l'équivalent au poids de chaque moteur. Là, nous en sommes à quelque chose près à cinq, six mois de travaux et la centrale va être mise en exploitation par tranche. La première tranche courant du mois d'août, après on aura trois pour deux groupes, après on aura trois groupes et après on aura deux groupes pour la fin de l'année. Donc en théorie, on pourra éclairer de tout feu Tana pour les fêtes de fin d'année. Cette nouvelle centrale thermique sera également reliée au réseau interconnecté d'Antanarive. Il est également à souligner que l'avantage de cet investissement pour le ministère de l'énergie et de l'Ajirama est que le coût de la production de kWh va être inférieur à ceux des autres centrales qui passent par les prestataires privés. Et puis la nouvelle infrastructure 100% scanline de la douane sera installée en mois de juin, affirme le directeur général de la douane. Par ailleurs, la direction de surveillance au niveau de la douane est mise en place si auparavant ce n'était qu'un service. Ces dispositions sont prises, entre autres, pour lutter contre la contrebande. Détail sur les images de Yves Chanel. Compte tenu du développement de la technologie, les stratégies utilisées par les criminels pour mener à bien leurs activités évoluent également, notamment la contrebande de nos ressources naturelles et le trafic de drogue. Face à cette situation, la douane évolue également et améliore ses performances. Ainsi, le 100% scanline sera installé en juin prochain. Selon le directeur général de la douane, Légana Zafana Ernest, actuellement, les matériels à leur disposition ne peuvent pas distinguer les matériaux organiques, mais grâce au 100% scanline, chaque matière peut être catégorisée. Le déploiement de la brigade canine dans la lutte contre la drogue en 2019 a également été fructueux, selon toujours les explications. La brigade est passée de 6 à 20 chiens et si au départ ils étaient formés pour détecter les devises, ils sont maintenant capables de détecter les drogues. Une brigade canine sera également déployée à Noussibé, a-t-il poursuivi. Dans un tout autre sujet, la loi suspendant l'adoption d'enfants à partir de l'année 2022 est toujours en vigueur à Madagascar. Selon les informations partagées par les membres du gouvernement, concernant Dylan Thiry, originaire de Luxembourg, le gouvernement malgache a pris des mesures pour l'empêcher d'entrer à Madagascar. La police nationale a confirmé que Dylan Thiry est entrée et sortie de la frontière de Madagascar à deux reprises en 2022, mais qu'il n'avait aucun enfant malgache avec lui. En tout état de cause, la loi permet au gouvernement malgache de poursuivre ceux qui les enfreignent. Le gouvernement malgache a pris des mesures pour l'empêcher de revenir à Madagascar, confirme le ministre de la Santé publique. Le ministre de la Population a rappelé que l'adoption d'enfants à Madagascar est suspendue depuis 2022. Ainsi, la déclaration faite par Dylan Thiry signifie qu'il n'a pas respecté les lois en vigueur. A titre de rappel, le 28 avril dernier, une vidéo a été diffusée. Dylan Thiry a déclaré qu'il y avait une stratégie pour envoyer des enfants malgaches à travers sa visite à Madagascar. Ainsi, selon la vidéo, la stratégie a été préparée pour envoyer des enfants malgaches à l'étranger en utilisant de faux passeports français. Et puis, 21 volontaires Piscorps ont prêté serment hier à Baranzen. Ils œuvreront dans le secteur santé. A noter que plus de 1000 volontaires Piscorps ont travaillé à Madagascar dans le secteur éducation et agriculture. œuvrer dans le secteur santé est une première à Madagascar pour les volontaires Piscorps depuis la pandémie du Covid-19. Les détails. 21 volontaires du Piscorps ont prêté serment hier à un Baranzen. Après avoir passé 12 semaines de formation sur la langue et la culture malgaches. Monsieur le premier conseiller, cet événement témoigne de l'engagement actif de nos deux peuples en faveur du développement durable. Après la pandémie de Covid-19, une période qui a malheureusement été suivie de l'évacuation des volontaires du corps de la paix en mars 2020, nous sommes ravis que ces serviteurs de la paix soient de retour parmi nous aujourd'hui, après une suspension de services de plus de deux ans. Nos communautés bénéficiaires ont été témoins d'importants changements depuis l'arrivée du premier groupe de volontaires en 1993 et beaucoup de familles et d'individus ont témoigné de leur interaction avec vos prédécesseurs dans l'amélioration de leur santé et sécurité alimentaire, dans la production agricole et leur environnement, mais aussi en apprentissage de la langue anglaise et sur le système éducatif en général. Nous sommes sincèrement reconnaissants pour ces rencontres très positives et enrichissantes et nous sommes convaincus de votre dévouement continu pour contribuer à relever les défis liés au développement dans vos communautés respectives. Ces volontaires seront des conseillers en santé. Ils vont soutenir le travail des centres de santé de base locaux pour améliorer la santé maternelle et infantile, promouvoir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et améliorer la santé reproductive des jeunes. C'est la première fois que des volontaires du secteur de la santé prêtent serment depuis l'évacuation de mars 2020 et que des volontaires sont présents dans les trois secteurs d'intervention de Piscor, notamment l'éducation, l'agriculture et la santé. Le directeur du Piscor à Madagascar, Brett Coleman, annonce qu'ils sont ravis de renouveler les partenariats avec toutes les communautés où ces nouveaux volontaires serviront. Par ailleurs, 35 autres volontaires vont arriver en septembre. L'objectif de ce programme est d'atteindre le niveau d'avant la pandémie, soit 150 volontaires actifs au cours des deux prochaines années. Et sport pour terminer, l'équipe AS Jet Mada a remporté le trophée Viva Football U17 2023. Cette équipe a battu l'équipe AS Etoile Filante sur le score de 2 à 1. La préparation et l'habileté ont été le gros avantage de l'équipe AS Jet Mada. L'AS Etoile Filante a accepté les critiques formulées à son encontre et l'entraîneur a confirmé qu'il était prêt à corriger les erreurs constatées dans ce match. C'est Srinjana Sipras de Nilsan. L'AS Jet Mada a dominé la première partie du match lors de cette finale de Viva Football U17. L'AS Jet Mada a marqué le premier but à la troisième minute du match, tandis que le deuxième but est venu dans la dernière minute de la première mi-temps. Après la pause, l'AS Etoile Filante s'est réveillée et a marqué un but 5 minutes à peine après le début de la seconde mi-temps. Les attaques de l'AS Etoile Filante se sont poursuivies, mais malheureusement, elles n'ont pas abouti et le score est resté sur 2 à 1. L'AS Jet Mada s'est donc imposée lors de la finale de ce Viva Football U17. Viva Football U17 a été organisée par un professionnel, a précisé le responsable de Viva TV. Tous les employés se sont donné la main et ont démontré leurs compétences pour parvenir à ce succès. D'après le directeur de Viva, l'organisation a été une réussite totale et lors de ce tournoi, force est de constater que le niveau footballistique de la jeunesse malgache est en hausse. Viva Football ne s'arrêtera pas là. Viva Football U18 aura lieu l'année prochaine. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Astérix et Obélix, The Middle Kingdom. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501